Yo les mecs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un concept ultra important qui est souvent mal compris aux méconnus de la plupart des hommes, la sous-communication sexuelle. Vous avez tous connu un mec qui avait un succès de malade avec les femmes alors qu'on a l'impression qu'il ne fait pas grand chose vu de l'extérieur. En tout cas, rien qui justifie que les femmes le kiffent autant ou soient autant excités par lui. Si vous ne le connaissez pas, au lieu de rager là, en ne comprenant pas pourquoi lui ça marche aussi facilement, parce qu'il est beau, parce qu'il n'est pas beau. Écoute ton tuteur, car je t'assure une chose, c'est que ce soit conscient ou non, ce gars maîtrise l'art de la sous-communication sexuelle. C'est un outil indispensable pour flirter avec une femme. Si tu kiffes ce genre d'idée, ce genre d'angle qui analyse un petit peu la relation avec une femme, abonne-toi à cette chaîne, parce que ce qui arrive, c'est du très très lourd. Si je vous dis maintenant, éléphant rose, vous allez tous avoir l'image d'un éléphant rose là maintenant, dans votre tête. La sous-communication, c'est réussir à créer la même image dans la tête de la personne sans jamais prononcer le mot, éléphant rose. Jusque là, c'est facile à comprendre, pas besoin de sortir de polytechnique. Donc un mec qui sous-communique sexuellement va créer des images sexuelles, sensuelles, des projections sensuelles, dans la tête de la fille, sans jamais parler directement de sexe. Si cette manière d'être plaît autant aux femmes, c'est parce qu'elle implique une chose fondamentale, que toi peut-être derrière ton écran, tu galères un petit peu si tu as des conversations un peu trop rationnelles, c'est qu'on oublie d'instaurer du jeu dans nos relations et dans nos conversations. Notamment ici, du jeu sur l'interprétation, du jeu sur la mésinterprétation. Est-ce que ce mec est sérieux ou pas quand il me parle mystère ? Elle ne peut pas être sûre et certaine que l'image qu'elle a dans sa tête, à ce moment-là, a été créée volontairement de ta part. Est-ce que j'ai bien compris ce qu'il a voulu me faire comprendre ? Et voilà comment elle va se questionner. Et c'est ce questionnement qui est excitant, qui stimule l'imaginaire. J'aime bien cette phrase de Lucky Nick, j'ai dû répéter 100 fois. Les femmes jouissent d'abord par l'oreille. Le fait d'avoir une maîtrise ludique sur son imagination, qui plus est à travers des images sexuelles, c'est extrêmement excitant pour une femme. Et là, je te mets un petit extrait, tu as certainement déjà vu, qui illustre parfaitement tout ce dont je suis en train de te parler. Ah, t'es qui la Lucky ? Ouais. J'ai tant peur, papa. T'as 15 séances à faire ? Bah écoute, je te propose qu'on en fasse déjà une ou deux. Comment ça se passe ? Bon alors, je pense que l'exemple se suffit à lui-même. Il ne faut encore une fois pas être sorti d'une grande école pour comprendre que je suis clairement en train de parler de coucher avec elle. On va d'abord tester de coucher ensemble une fois ou deux et on va voir s'il y a des survivants ensuite, avec mon arrogance un petit peu naturelle qui me caractérise. Si c'est aussi impactant, c'est parce que c'est fait en jouant. D'abord, non seulement j'ai un ton joueur en le faisant, mais en plus, je laisse place à cette interprétation. À aucun moment donné, je me justifie. Est-ce que ce mec vient vraiment de me dire qu'il allait me prendre une ou deux fois ? Ouais, je te fais le petit geste en plus. Qu'il allait me prendre une ou deux fois ? On pourrait se dire, ouais, ok, c'est pas possible qu'elle se dise que je parlais pas de sexe. Mais pourtant, imagine-toi cette situation-là maintenant, trois secondes. Si elle m'avait répondu, de quoi tu parles là ? J'aurais très bien pu répondre avec un petit sourire, le même que je te fais ici. Je parle de séance de kiné. Pourquoi ? Tu parles de quoi toi ? J'aurais jamais dit ça en mode, ah non, pas du tout, je pensais pas à ça, non, non, je veux me dédouaner, non, non, je suis pas un mec comme ça. Non, non, jamais j'aurais dit ça en mode, mec qui n'assume pas ce qu'il dit. J'aurais dit ça avec une attitude qui lui dit, oui, je parlais de ça, tout en disant le contraire verbalement. Parce que j'ai un peu conscience de cette notion de, ouais, je sais que tu sais, tu sais que je sais. Et j'ai conscience que ce sous-entendu, il est beaucoup plus excitant, beaucoup plus puissant à ce moment-là que de lui dire, comme un vague animal pulsionnel, on va coucher ensemble. Et vous pouvez être sûr qu'elle n'aurait pas pu résister à rentrer dans mon jeu à ce moment-là. Et d'ailleurs, je vous mets d'autres petits extraits où je continue les petites manigances. Tu vas par là, tu vas par là ? Là, je reste avec toi. Là, 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 j'ai décidé. Mais viens, on va à Londres, là. Ouais, parce que c'est vrai qu'il fait un peu chaud. C'est parce que t'as un peu chaud, c'est pour ça. Non, mais pas moi ! C'est pas un pouce partout ! Pas moi, non, mais j'ai pas dit que c'était moi. Oui, mais oui ! Bien sûr qu'il fait chaud, on est à Nice et j'ai jamais eu aussi chaud. Depuis ta vie. T'es gênant, Arthur ! Je kiffe trop ça. Il y a deux choses qui démontrent qu'une sous-communication sexuelle est très bien faite et on le voit très clairement dans l'extrait de la jogueuse. D'abord, elle a une image immédiate de ce que je sous-entends. Comme une métaphore, comme ça. C'est-à-dire que ça lui vient dans sa tête comme une balle et elle ne peut rien y faire. Deuxièmement, comment on voit qu'elle ne peut rien y faire ? C'est qu'elle rigole immédiatement. De presque de manière incontrôlée. Je vous mets encore quelques extraits pour illustrer et que vous comprenez bien ce dont je suis en train de vous baragouiner. C'est un bonheur pour toi ? Je colle un peu, c'est pas terrible. Tu colles ? Un petit peu, non ? Non, tu ne colles pas, ça va. Moi, je colle. Non, tu conles en face ? Tiens, reste là, attends. Allez, c'est parti. Attends, je vais te faire. Vas-y, vas-y, respire un coup, respire un coup. Allez. Respire un coup. C'est même pas, mais non, c'est très agréable. Ça veut plus de stress. À te raconter ? À te faire vivre surtout. Non, mais j'ai... Je ne peux pas dire ça. Arthur. Non, je ne peux pas dire ça. Je suis sûr que tu peux. Mon mouth ne fonctionne pas comme ça. Ton mouth ne peut faire beaucoup de choses, mais je suis sûr que tu peux. Pour résumer, ce qu'il faut bien comprendre avec cette idée de sous-communication sexuelle, c'est que vous allez sortir immédiatement de toutes les discussions platoniques pour aller directement dans le fleur. Et c'est exactement ce que les femmes attendent d'un homme. Avoir une rupture comme ça dans leur réalité. Waouh ! Et on se prend ça comme cet exemple de la métaphore de la balle. Et même mieux, par l'intermédiaire de ce jeu, vous pouvez aller très, très rapidement et très loin dans la sexualisation, dans le rapport d'intimité, même si vous connaissez la fille que depuis deux minutes. C'est-à-dire qu'au lieu de vous retrouver, comme tous les autres mecs, à faire un rendez-vous, deux rendez-vous, trois rendez-vous, où vous êtes en galère pour arriver à un niveau d'intimité qui est au final éclaté au sol, toi, il va te falloir deux minutes parce que tu es un amoureux des émotions fortes et tu es un amoureux du jeu. Et surtout, tu comprends aussi un minimum comment le désir féminin et le désir humain de manière générale fonctionnent. Cette sous-communication sexuelle, elle est possible que parce que tu passes par cet intermédiaire du jeu, c'est-à-dire ce flirt sur la mésinterprétation. Parce que ce jeu, vous allez aller beaucoup plus loin, beaucoup plus rapidement, beaucoup plus vite, beaucoup plus haut, plus fort que si vous utilisez des mots crus. Parce qu'en faisant ça, si j'utilise des mots crus, j'enlève toute l'excitation. Je coupe tout, je coupe net. La vraie sexualisation verbale, c'est pas parler de sexe, c'est créer des images sexuelles sans en parler directement. Et d'ailleurs, finalement, les filles, elles sont très très fortes pour ça. Elles le font tout le temps, quand elles kiffent un homme, bien sûr, mais c'est leur petit jeu favori quand elles veulent sexualiser, intimiser, flirter avec quelqu'un. Et moi, je suis l'exemple le plus cliché. Pourquoi ? Parce que je suis kiné. Donc toutes les filles, soit qui flirtent avec moi ou que je rencontre, ou les filles avec lesquelles je couche, sans vous... Je vais vous passer l'exemple de « oui, tu peux me faire des massages, machin ». Il y a toujours un jeu qui s'instaure entre elle et moi, avec cette sous-communication, c'est « hé, par contre, je suis ton thérapeute, ça reste très professionnel entre nous ». Et c'est même elle, plus tard, qui adore jouer avec ce truc-là, genre « hé, ok, on garde les distances thérapeute-patient ». Il y en a toujours un des deux qui finit par craquer, mais c'est un exemple que je trouve qui parle ultra bien pour vous illustrer tout ce dont je suis en train de vous parler depuis le début. Donc, pour conclure, si t'aimes ce genre de vidéos, si tu veux aller beaucoup plus loin dans ces concepts, si tu veux catalyser tes interactions, tes rencontres dans la vie de manière générale, rejoins-nous sur le Telegram parce que je vais beaucoup plus en profondeur sur tous ces sujets. On te fait des audios, des vidéos, des extraits de malades mentales, du contenu que tu n'auras jamais sur YouTube. Rejoins-nous. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.